Générique Notre invité du jour de matin première est le président de la commission Outre-mer du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, Jean-Etienne Antoinette, représentant de la Guyane. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le représentant, je le disais, de la Guyane au sein de cette commission. Et récemment, vous avez travaillé sur la question du tourisme durable en Outre-mer. En deux mots, c'est quoi ? Ça consiste en quoi, le tourisme durable ? En deux mots, le but de cet avis consistait à la fois de poser un regard sans concession sur les différentes politiques publiques menées sur les différents territoires des départements d'Outre-mer, et puis réorienter ces politiques publiques vers ce qu'on appelle le tourisme durable. Alors c'est quoi, en deux mots ? Premièrement, rappeler quand même que le tourisme durable s'est été décrété par l'ONU, donc l'année 2017 est l'année du tourisme durable. Il s'agit quoi ? Il s'agit en fait de changer de modèle économique, faire en sorte que cette activité soit mieux intégrée dans les différents territoires respectifs, donc que les populations soient davantage impliquées, mais surtout dans le cadre du respect de l'environnement, c'est évident. Donc c'est changer ce tourisme de massification, qui a caractérisé la fin des années 90 et le début des années 2000, pour se réorienter vers un tourisme qui intègre mieux les populations locales. Sur le terrain, il est à l'opposé même du tourisme balnéaire, on va dire ? Il ne s'agit pas d'opposer ces deux formes. Il ne s'agit pas de confronter, mais il est dans le schéma en tout cas ? Il s'agit d'apporter donc une nouvelle forme de tourisme, et l'objectif de cet avis consiste à dire au pouvoir public qu'il faut, à travers les différents dispositifs de défiscalisation, de politique publique, de l'investissement, justement de réorienter ces investissements au profit de cette forme de tourisme. Alors très bien que l'ONU ait déclaré cette année 2017, année du tourisme durable, pardon. Et de développement. Et de développement. En quoi cela dit, celui-ci, notre tourisme en outre-mer, tourisme balnéaire essentiellement, principalement, en grande majorité, n'est-il plus adapté à nos outre-mer, justement ? Je pense aux Antilles, à la Réunion, qui sont ces gros vecteurs de tourisme balnéaire. Pour deux raisons majeures. La première, c'est que nous arrivons à la fin d'un cycle d'investissement. Donc toutes les lois de défiscalisation, ce qu'on appelle la loi PAN, c'est celles qui ont suivi, ont permis des investissements de masse. Or justement, on constate qu'aujourd'hui, en Martinique, en Guadeloupe, il y a des hôtels qui ferment, parce qu'ils n'ont pas les moyens, justement, de réinvestir. Ça, c'est la première explication. Donc pas rentable économiquement. Voilà, et la deuxième explication, c'est la concurrence qui est autour de nous. Je veux dire, à Saint-Domingue... Qui, elle, fonctionne sur ce tourisme balnéaire. Qui, elle, fonctionne sur le tourisme balnéaire, mais avec des coûts, je dirais, de production, qui sont bien moines par rapport aux Antilles. Alors, c'est bien pour cette raison, qu'à la différence de ceux qui se pratiquent ailleurs, la notion, c'est un indicateur important, la notion, donc, sociale, est une notion fondamentale dans le tourisme durable. Donc, il ne s'agit pas de faire comme ça se passe en République, Saint-Domingue, avec une main d'oeuvre qui ne coûte pas très cher, etc., etc. Bien au contraire, il faut réinvestir à la fois au niveau de l'investissement, mais aussi dans la formation aux particuliers, donc, des agents. On va parler tout à l'heure de ce tourisme durable auquel vous avez réfléchi, mais juste encore pour faire le point sur ce changement d'orientation, proposition de changement d'orientation, est-ce que vous n'avez pas peur tout de même de décevoir, justement, tous ces quelques 3 millions, moins de 3 millions de touristes qui vont, chaque année, à la recherche de ce tourisme, pour l'instant, identifier comme celui-ci ? Non, encore une fois, il s'agit de diversifier l'offre de tourisme. Donc, on ne met pas un stop à ce tourisme balnéaire. On dit, justement, à côté de ce tourisme balnéaire, qui, de toutes les façons, est une activité qui est de plus en plus concurrencée par les pays que j'ai cités tout à l'heure, les Outre-mer vont s'orienter vers une autre forme de tourisme qui va encore davantage impliquer la population. Vous savez, le tourisme balnéaire, et l'étude met ça en évidence, était concentré sur un territoire très restreint. Les territoires qui étaient concentrés par ce tourisme balnéaire ne dépassaient pas plus de 2% du territoire. De façon exceptionnelle, 10% du territoire. Or, justement, ce tourisme durable consiste à aller visiter les cultures, l'identité de ce territoire. Donc, vraiment, qu'il y ait des impacts, non pas sur une partie restreinte, mais sur l'ensemble du territoire, que ce soit de la Martinique, la Guadeloupe, ou de la Guyane, et de la Vallée-la-Calédonie, j'en passe. Est-ce que, justement, ça concerne ce tourisme durable, cette fois-ci, davantage certains bassins, certaines régions ? Est-ce que, parmi ces 11 départements et territoires, certains sont mieux à même de pouvoir mettre à disposition, recréer cet état d'esprit, en fait, cette nouvelle conception du tourisme ? Alors, je dirais, tout dépendra des suites données à nos préconisations. Vous savez, la politique touristique se fait à deux niveaux. Il y a un niveau au niveau de l'État, et puis il y a un niveau au niveau local. Donc, tout dépendra des politiques publiques qui seront menées. On constate actuellement une recrudescence des touristes, notamment Martinique en Guadeloupe, qui atteignent à peu près les 500 000 touristes. Donc, encore une fois, et puis il y a de plus en plus de croisiéristes, même s'il faut relativiser ces croisiéristes, il faut les relativiser. C'est du passage, oui. À la fois, c'est du passage, et puis on n'a pas, encore une fois, des indicateurs précis qui nous disent oui ou non si ces croisiéristes descendent, visiter ces territoires. Donc, on n'a pas ces échanges. D'accord. D'accord ? Mais néanmoins, je crois qu'il y a des territoires qui sont très en retard par rapport à cette activité touristique, avec toutes les retombées que nous connaissons, donc d'un point de vue de création d'entreprises, du voyage, et j'en passe. Donc, la Guyane, par exemple, est très en retard, Mayotte également. Donc, ça peut être, effectivement, des pistes de développement pour ces territoires qui rencontrent, rappelons-le quand même, une crise économique et sociale très, très, très importante. Je pense notamment, et vous êtes bien placé, ça tombe bien, à la Guyane. Est-ce que c'est ce type de département, par exemple, qui est mieux à même de pouvoir mettre en place et s'orienter davantage sur un tourisme durable ? Je dirais incontestablement. À mesure où nous n'avons pas la mer bleue, nous n'avons pas de sable blanc, même si... Mais tellement d'autres belles choses. Mais tellement d'autres belles choses, notamment la découverte de cette biodiversité. Quand on parle de tourisme durable, pour ne pas dire soutenable, nous intégrons, d'ailleurs, d'autres aspects de ce tourisme. Et la question de la biodiversité, si on parle de la Guyane, ces criques, ces fleuves, et puis son système forestier... Il y a un côté authentique. Il y a un côté authentique. Et puis, il ne faut pas oublier, non plus, ces populations autochtones. Je vais parler... C'est un des rares territoires, avec la Nouvelle-Calédonie, où il y a des populations autochtones, et je pense aux Amérindiens. Vous avez travaillé, vous avez fait un certain nombre de propositions, dix préconisations pour réformer ce modèle. Le modèle balnéaire, en tout cas, à proposition. C'est quoi, en gros, quelques exemples de préconisations que vous avez sorties ? Non, justement, c'est ça l'intérêt du CESEU. Il ne s'agit pas simplement de critiquer, mais il s'agit aussi de faire des préconisations. J'espère bien que vous n'avez pas critiqué. Vous avez fait un état des lieux. Un état des lieux. Attendez, à la fois un état des lieux, je disais tout à l'heure, sans concession, quelque part réalisé par une spécialiste, parce que la rapporteure est la directrice de l'Office du Tourisme de Saint-Barthes. Donc, ça veut dire qu'il y a une connaissance du territoire. Et puis, il y a eu à peu près plus de 200 personnes qui ont été auditionnées. À la fois les acteurs, mais aussi, je dirais, ceux qui portent les politiques. Donc, oui, il y a des préconisations. Alors, qu'est-ce que c'est des préconisations ? On a constaté qu'il y a un manque d'indicateurs. Il n'y a pas de bilan. On ne peut pas dire si les politiques menées depuis les certaines années, si elles ont fonctionné, si on a atteint les objectifs. Ça, c'est une première recommandation. Il faut qu'il y ait plus d'analyses pour permettre à la fois de confirmer ou de réorienter. Deuxième préconisation, il faut arrêter de vendre simplement le sable et la mer. Il faut vendre l'identité du territoire. Et c'est la première préconisation. Donc, une communication différente. Une communication différente. Et puis, bien sûr, une proposition qui est assez innovante, réorienter nos investissements. Il faut arrêter. Donc, si l'État continue, parce qu'il faut continuer à apporter son soutien à cette activité, à ce secteur d'activité, il faut qu'en contrepartie, qu'il y ait davantage d'emplois. En particulier, l'emploi de ces jeunes qui sont malheureusement confrontés à des problèmes d'exclusion. Et puis, aussi, la question de la formation. On fait une proposition de dire sur le même territoire, il y a plusieurs lycées qui dispensent des formations dans le domaine touristique. Nous proposons donc de concentrer des centres de formation qui regrouperaient, je dirais, toute la chaîne même de ces métiers. A savoir le cuisinier, le vendeur, le guide touristique. Donc, ce sont des propositions assez innovantes. Et puis, la dernière proposition innovante, ça veut dire que faire en sorte que les compagnies de voyage contribuent aussi au financement. Ça veut dire que quand un voyageur, un touriste, décide de mettre un euro en contrepartie, avant que... Excusez-moi, je souris. Mais ils ne l'ont jamais fait jusqu'à présent. Je ne vois pas ce qui va les inciter à le faire demain sur un tourisme durable. Parce que, justement, le tourisme durable, ça veut dire que tous les échelons de cette chaîne sont concernés. S'il n'y a pas de touristes, il n'y aura pas d'agence. Oui, mais bon, ça a toujours été le cas. Et il n'y aura pas non plus de consommateurs. Fini. Donc, finalement, les gros investissements en hôtels de luxe, d'ailleurs, qu'on ne savait pas faire ou maintenir, place à des gîtes ruraux. C'est plutôt ça. Tout à fait, je crois qu'il faut qu'il y ait des investissements à échelle humaine. Et puis, permettre aussi à des petits porteurs de projets d'investir dans ce domaine. On a bien vu, à titre d'exemple, qu'il y a les enseignes qu'on connaissait, qui ont quitté les départements d'Outre-mer. Et puis, il y a dans certaines régions de la Martinique, où, par exemple, des gros établissements ont fermé. Ils sont devenus des ruines. Donc, oui, il faut maintenant réorienter les investissements. Il y a des exemples où ? Il y a des territoires où cela fonctionne très bien, en particulier en Nouvelle-Calédonie. Notamment ? Alors, c'est quoi ? Parce que, moi, je voudrais qu'on s'attarde juste sur les investissements dont le tourisme balnéaire a beaucoup profité, utilisé, en tout cas. Comment on pourrait investir ? De quelle façon l'État pourrait participer, justement, à l'investissement d'un tourisme durable ? On ne construit plus de gros hôtels, donc c'est des gîtes, c'est, voilà, une construction, un accueil totalement différent. De quelle façon ça peut se faire ? Je dirais même un accueil familial. Oui, familial. Donc, c'est très personnel. C'est très personnel. Est-ce que l'État pourrait donner des subventions, des aides, des soutiens à des projets ? C'est exactement ça, en fait. C'est surtout réorienter les investissements dont ces micros, je dirais même, entreprises, où ce sera un accueil familial, mais quand je parle de familial, je veux dire un accueil au sein du village, avec des circuits très courts d'approvisionnement. Il ne s'agit plus maintenant d'aller en grande surface pour s'approvisionner auprès des produits qui sont importés. Mais c'est vraiment aller s'approvisionner auprès du marché local. Du petit lolo du coin. Du petit lolo du coin. Donc, vraiment, nous sommes dans ce qu'on appelle un tourisme de proximité, de proximité, avec des circuits qui sont très, 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 très courts et qui créent une véritable synergie économique. Est-ce que c'est coûteux, le tourisme durable, finalement ? Quand on met bout à bout, là, on évoque des choses qui sont relativement simples, mais quand on met bout à bout tous les éléments qu'il faut pour véritablement mettre en place un tourisme durable, est-ce que c'est coûteux ? Ce ne sera pas plus cher que ce que ça coûtait en matière de politique des fiscalisations. Vous êtes moqueur. Je veux dire, non, mais si on évalue le coût de ces investissements, la première loi, c'est la loi Ponce qui date de 1986. Et systématiquement, on a reproduit ces dispositifs qui ont coûté très cher. D'ailleurs, avec un regard très particulier de la Cour des comptes sur ces politiques de défiscalisation. C'est également un développement en infrastructures de transport public qui est nécessaire, si on veut être assez logique. Et qui nécessite un partenariat des collectivités territoriales pour faciliter le transport urbain et ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas et ce qui a du mal quand on voit la difficulté qu'il y a en Martinique à mettre en place justement... Martinique, Guyane, Jutraire ? Oui, aussi, et tous les autres. Mais là, quand on voit comment l'investissement lourd quand même de bus hybrides a du mal à fonctionner, on se dit comment on va faire ? Monsieur, si vous vous avez vu, en quelques mots, vous avez tout compris. Vous avez tout compris qu'à partir de cette activité le tourisme, on peut justement imbriquer d'autres secteurs d'activité. Donc c'est ça. Voilà, quand on parle de tourisme durable, on pourrait même parler de tourisme soutenable parce que cela implique d'autres secteurs d'activité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble du territoire. Et donc voilà pourquoi on dit que le tourisme de l'activité touristique touristique est une activité qui est fondamentale, encore une fois, par rapport aux territoires qui sont en souffrance actuellement. Cohérence sera le mot à retenir. Vous avez un avis consultatif au CESE. Auprès de qui ? Alors, vous savez que le CESE à la fois répond à des saisines du gouvernement, mais aussi à la possibilité de s'autosaisir pour donner des avis. Et là, ça a été le cas. Pour les assises des Outre-mer également ? Pour les assises des Outre-mer également, nous avons apporté une contribution, encore une fois, sur faire un état des lieux dans les différentes politiques, mais surtout les préconisations vues par le CESE. Et là, en l'occurrence, auprès de qui ? Vous que vous êtes autosaisis ? Nous sommes autosaisis, mais là, c'est une contribution quand même qu'on va remettre au ministre des départements d'Outre-mer qui également s'est engagé sur toute une réflexion par rapport aux assises. D'accord. Est-ce que vous avez eu un quelconque retour des professionnels du tourisme lors de ces discussions sur la façon dont vous préconisiez justement l'avenir du tourisme en Outre-mer ? Bon, cet avis ne date que d'une semaine. Nous attendons le retour, même si, fort heureusement, et aujourd'hui vous contribuez, c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Les médias ont globalement bien suivi cela. Maintenant, au-delà des médias, c'est de voir comment les acteurs vont s'approprier de cet avis. Et puis, encore une fois, le CESE se donne aussi l'occasion de vérifier quelles sont les préconisations qui ont été appliquées durant les 6 aux 6 ou 12 prochains mois. On verra bien. Merci beaucoup, Jean-Etienne Antoinette. Je rappelle que vous êtes le président de la commission Outre-mer au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas. ou Waké. Et puis, on... pense au... ...